question pertinente bon mentalement il peut être fort c'est sentir que j'ai ça c'est sûr mentalement peut être fort pourquoi parce que c'est un homme qui a grandi dans la maison d'un pasteur qui est lui-même fils d'un pasteur adventiste donc il a grandi dans une certaine discipline et honnêteté proverbiale ce qui fait de lui un mentalement fort de part en attire mais sauf que physiquement il peut en être un peu affecté parce que les conditions dans lesquelles il est détenu laisse à désirer contenu non seulement de son grand âge je signale qu'il a déjà au minimum 70 ans et puis en plus de ça c'est quelqu'un qui vient de cibir une intervention chirurgicale lourdes ce qui fait que les régimes alimentaires ainsi que le traitement qu'ils suivent le mettre dans des conditions physiques qui paient de me rendre difficile sa détention dans un quartier militaire parce que cette prison des données c'est une prison de haute sécurité destinée tout vraiment aux militaires alors que les civils et l'effet pour lesquels on peut aussi consister à un maître 6 à sa charge à sa charge l'entretien d'une insurrection et vous voyez quand vous met comme ça avec des militaires qui pensent que vous êtes une des personnes qui contribuent à ses comptes ils se repèrent qu'on connaît que le mentalement c'est quand même évidemment c'est évident ça peut les déranger mais dépasse son éducation d'enfant mais dans une maison d'un pasteur il grandit avec un papa serviteur de dieu il peut toujours se renforcer en utilisant la force dans la parole de dieu parce que vous voyez vous à ce moment pareil quand on se sent pris dans un piège ou dans un complot de plusieurs personnes c'est tout à fait un moment de c'est ce qui est d'été bonjour mais donc je les siens bien vous venez en direct sur congolaise télévision nous sommes les lundis 10 avril 2023 ce matin direct nous recevons messieurs placides militaires de la méta place bonjour et bienvenu bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et merci beaucoup vous allez bien on se porte moyennement bien oui merci parlement et bonnes fêtes de pâques à tous nos compatriotes bonnes fêtes de pâques à tous les chrétiens catholiques du monde entier ça a été j'espère effectivement ça a été ça s'est passé à notre manière pour la population seulement de butembo c'est elle qui a fêté dans dans des pleurs au fait non à butembo c'est là que nous avons appris la mort d'un monsieur il fit un ancien joueur de sokosaki voilà donc c'est tellement pitoyable oui on l'a tué par balle il y a également en rappel les hôtels où il y a encore des massacres et d'une fêteur de personnes dans les bénis territoires c'est tellement pitoyable donc là bas sont sûrs et certains que nos compatriotes de ce coin n'ont pas bien fêté la festivité des pâques d'accord ça va l'actualité qu'on décrypte c'est maté c'est par rapport toujours au retrait qui se poursuit en tout cas des rébelles des rébelles dm23 nous avons appris ces matéques et les éléments dm23 qui était encore à kichanga et d'autres positions c'est si lombard la cité se sont retirés dans la nuit d'hier dimanche vers 22h ces rébelles sont encore à bichoucha buiza mais c'est une question en tout cas des six pas de jour racer une source locale comment vous commenter cela mais c'est pas c'est le rétrait dm23 c'est poursuivre en tout cas dans plusieurs zones des massacres depuis le début de cette agression depuis le début des toutes les diplomaties qui s'orientent vers la communauté des états d'afrique de l'est ne faisons qu'entendre des tels propos par rapport au retrait d'ipsédo m23 vous restez sans ignorer que leur délai limite c'était le 30 mars malheureusement aujourd'hui nous sommes les 10 avril c'est ce n'est que la même chanson qui est en train d'être écouté par rapport à ces rétrés c'est c'est un rétré que nous jugeons des fallacieux étant donné que ça ne respecte en aucun moment toutes les mesures prises par les responsables de l'eac notamment les différents chefs d'état faisant partie de cette communauté des états d'afrique de l'est et de la même manière ces gens ne peuvent que se retirer si réellement ils sont en train de se retirer parce qu'ils n'ont plus d'autre choix il ya cette montée en puissance de nos vaillants militaires nos efforts décès je suis en train d'informer l'opinion partant de cette bonne nouvelle liée à l'équipement de nos vaillants oui parce que ça a été dit et c'est bien réel il ya des nouveaux matériels qui ont été déjà achetés pour les comptes de nos vaillants militaires et avec cette bonne nouvelle et le pseudo m23 ne peut que trembler de là où il se trouve et si réellement ces gens sont en train de se retirer je suis certain que ce n'est pas parce qu'il ya eu une certaine pression militaire ou comment non non c'est parce qu'ils ont craint cette montée en puissance de nos vaillants militaires que nous sommes en train de saluer effectivement c'est avec cette montée en puissance de nos vaillants militaires c'est qu'ils mettent une forte pression il ya une forte pression sur eux et ils n'ont pas d'autre choix étant donné que les pays alliés seront coincés d'ici peu mais aussi on peut pas ignorer cette bonne complicité entre la population parce que la population elle est tellement vigilante et elle n'est pas prête au fait à cohabiter avec les pseudos m23 c'est pourquoi vous allez voir tous sommes en train de contribuer de combattre afin que ces gens puissent être malmenés partout ils sont ils ne se sentent pas à l'aise en république au côté du congo voyant la manière dont la population n'est pas prête à cohabiter avec cette fameuse rébellion c'est dans ce contexte là que nous sommes en train de voir ces retraits et si réellement au moins ça existe mais même si ce genre serait en train de tromper juste la vigilance de toute la communauté sommes sûrs et certains que partant de cette collaboration partant de cette montée en puissance de nos vaillants même le dernier m23 sera délogé de là où il se cache le m23 bientôt là ça sera une histoire bientôt là ça sera une histoire nous sommes très confiants et c'est en ce terme là vous avez vu même l'intention qui a animé les chefs de l'état à pouvoir faire un remaniement du gouvernement et surtout du côté de la défense et mais aussi dans l'intégration régionale il y a un digne fils du terroir qui maîtrise très bien la question régionale liée à tout ce qu'il y a comme trouble ici dans l'est de la république de la république du congo donc au moins il y a une lueur d'espoir par rapport à cette crise non pas seulement à la crise liée à la fameuse rébellion du m23 mais aussi avec cette situation éphémère des terroristes et dieu f qui andeille du jour au jour nos familles là au grand nord plus précisément dans le territoire des bignes dans ce même angle nous apprenons également car des plus par donc nous apprenons de plusieurs sources locales qui annoncent les retrait du m23 en partie qui roule qui roule car les guérins dans le sommet des territoires de massy c'est une source affirme que les rebelles sont cependant visibles à sa faille et dans la cité de kichanga où certains fils d'y coin décrité par les m23 seraient en train de quitter la rébellion pour reprendre avec la vie civile voilà donc dans tous les sens la fameuse rébellion du m23 elle est coincée leur mode opératoire c'est lorsque on les afflige une perte grave en vie humaine donc lorsque on les afflige la mort des plusieurs de leurs ils rentrent maintenant dans la population pour recruter d'une manière forcée certains de nos concitoyens certains de nos compatriotes juste pour aller les rejoindre dans leur bavire du m23 et c'est dans ce même contexte que ces gens sont en perte de vitesse ils ne savent plus à quel sens se vouer et c'est même dans cet angle que certains de nos compatriotes jugent mieux de quitter en soi de ne pas faire marche avec les gens qui endeuillent notre pays et dans tous les sens la rébellion du m23 elle est coincée elle peut plus quand même faire en sorte que ça ne fait plus peur au fait ça ne fait plus peur d'autant plus que la population a compris qu'il faudrait se ranger derrière la paix et au delà de ça notre armée aussi jusqu'à preuve du contraire elle est en train de les mettre dos au mires donc la rébellion tend sa fin et la population bientôt là va se réjouir de cette récite qui a été une récite d'ensemble donc dans cet angle d'idée les gens nos citoyens nos frères congolais nous leur sensibilisons de ne pas continuer avec cette fameuse rébellion et cela qui n'ont pas encore intégré de ne pas même hasardé de séjoindre à cela sinon ça serait une haute trahison on ne peut pas quand même séjoindre aux gens qui sont en train d'endeiller nos familles aux gens qui ont longtemps réduit notre démographie parce que depuis depuis 1994 nos familles nous avons déjà perdu plus de 10 millions de morts ici dans la province du nord qui vous donc c'est trop nous en avons assez et maintenant il ne qu'un compatriote soit trompé de pouvoir se joindre à cette fameuse rébellion de 1923 juste pour des intérêts éphémères des intérêts superficiels qui ne peuvent pas même permettre à ce qu'il y ait une certaine garantie des vies d'accord par la justice où nous avons appris en tout cas que dans l'affaire un de ses avocats clame l'innocence du député est homme d'affaires il déplore que les civils qui soient incarcérés dans une prison militaire là où il y a ceux qui pensent à tort qu'ils contribuent en tout cas à faire comment vous analysez cela comment un juriste des carrières peut se permettre de clamer l'innocence de quelqu'un qui a été pris en flagrance c'est un peu compliqué oui là où on l'a placé c'est un milieu vraiment adapté partant de la manière dont on l'a appréhendé on l'a appréhendé avec des effets militaires on l'a appréhendé avec des effets qui cadrent avec la guerre on l'a appréhendé avec des éléments qui portent atteinte à la sûreté de l'état chose qui est tellement grave et d'ailleurs je ne sais pas qu'est-ce qui protège même les avocats normalement le monsieur devait être aussi devant la barre clamer l'innocence c'est vraiment courir trop vite en besogne et au delà de ça les prévenus édouard mangachoutchou ça vaut très bien que c'est un lui du territoire de massy ici maintenant il n'y a pas quelques trois jours la population de roubaille a marché juste pour cet acte de détention du prévenu édouard mangachoutchou maintenant comment se fait-il un avocat peut au fait il est engagé peut-être c'est dans ce contexte là que nous comprenons sa manière d'agir sinon on ne peut pas quand même mettre à pied votre carrière votre professionnalisme au détriment de certains de quelques intérêts éphémères de quelques intérêts je dirais dérisoires pourtant les faits sont bien clairs et au delà de ça nous sommes en train de montrer à l'opinion tant nationale qu'international que les procès du prévenu édouard mangachoutchou c'est un procès pirement pédagogique d'autant plus que il est un citoyen congolais et il n'est pas permis qu'un citoyen puisse détenir beaucoup d'effets militaires bon certainement il y a une certaine procédure liée qu'on peut quand même envisager pour détenir on peut autoriser de détenir peut-être une seule arme de protection si vous remplissez toutes les procédures légales en fait mais détenir tout ce qui peut toute la cernale des munitions c'est c'est très compliqué c'est pirement complexe et en ce terme nous sommes en train de mettre en garde tous ceux là qui comprendront ces procès comme si c'est une chasse à une communauté vraiment ça nous ne voulons pas attendre au-delà de ça nous sommes en train de refuser aussi cette politique de victimisation en république au quartier du congo toutes les communautés sont égales il n'y a pas une communauté qui prime plus que les autres et s'il faudrait dire la communauté minoritaire ça c'est une victimisation pire et simple parce que la communauté minoritaire n'existe pas si on pouvait dire une communauté minoritaire la menace tous les privilèges devait aller du côté des pigments parce que ce sont eux qui sont marginalisés en république au quartier du congo qui semblent être marginalisés bien sûr merci pour cette orientation ce sont eux qui semblent être marginalisés mais aussi ce sont eux qui sont minoritaires donc c'est dans ce contexte là que nous nous voulons quand même éclairer l'opinion de ne pas comprendre comme étant comme si ce procès c'est un procès qui vise une certaine communauté c'est pas dans ce contexte mais aussi la victimisation doit cesser en république au quartier du congo d'autant plus que toutes les communautés doivent concourir pour l'émergence de la république et non pour juste endeiller la nation et lorsque on prend quelqu'un main dans les sacs il y a maintenant comme comme dernière cartouche c'est la victimisation ça la communauté tant nationale qu'internationale doit comprendre vraiment et il faudrait que tout soit vraiment mis au clair on finit par cet appel du pape françois qui a demandé un dimanche qui cesse en tout cas des violences à l'église démocratique du congo il a fait cette déclaration à la place c'est bien avant tout cas lors de son message des pâques à la ville et au monde erbi et orbi face en tout cas au conflit à des violences et difficultés les souverains comptifs a tenu à rappeler que l'espérance n'est pas une illusion elle est une vérité à déclarer n'est pas le saint père manifeste toujours son sens de soutien à la population congolaise au pays au pays surtout en difficulté dans tous les mondes entiers et on se rappelle même de son discours à kinshasa lorsqu'il était dépassa j'avais plus donc à c'est du congo et au soudan vraiment il n'a pas caché ce côté pancha du côté des opprimés et malheureusement selon notre compréhension il ya une certaine contradiction il ya une grande divergence entre les souhaits du saint père et les clergés catholiques de la 5 au apparemment vraiment ça ne marche pas partant de cette volonté ici en république normalement les clergés devaient aussi voir comment appuyer les gouvernements pour qu'ensemble puissions vaincre cette crise qui a longtemps perduré dans la province du nord qui vous malheureusement ce n'est pas le cas c'est là où vous allez voir on dirait les clergés catholiques en république l'opposition gratis du congo deviennent aussi en quelque sorte opposant encore radical au lié bon on peut comprendre l'opposition républicaine oui proposer certaines pistes des solutions mais aussi mettre en application toutes les mesures prises c'est là où nous sommes en train même de décrier notamment la question liée par exemple à la gratuité vraiment ça ne nous arrange pas lorsque nous avons compris quelque part c'est l'église catholique c'est serré 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 en train de débloquer cet élan de développement si c'est quelque chose qui nous écart pourtant ça serait en train serait en train de bloquer cet élan oui parce que vous allez voir c'est l'église catholique qui détient qui détient beaucoup d'écoles en république du congo c'est l'église catholique où la notoriété aussi possède ça revient toujours à l'église catholique mais aussi ne pouvons pas nous voiler la face et l'église catholique possède aussi des meilleures écoles qui forment convenablement toujours ici en république en quasi du congo donc quelque part si elle allait manifester cette bonne volonté de pouvoir quand même permettre à ce que la gratuité soit effective en rdc toutes les autres écoles toutes les autres confesseurs religieuses allaient emboîter le pas beaucoup place de nous avoir à la fête de cet entretien ça on vient d'assez ce sujet parce que c'est intéressant il faut qu'on concrète aussi pour avoir assez des matières à donner à nous c'est qu'ils nous suivent merci c'est maté avec vous en exclusivité c'est congo live merci en tout cas d'avoir été là et merci aussi merci aussi à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent des partout dans tous les coins de la république du congo c'est partout ailleurs merci beaucoup mesdames et messieurs bon débit des semaines bonnes fêtes des pâques à tout le monde merci de nous avoir regardé je vous fixe rendez vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro bye bye bye